Bonjour mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être ici parmi vous à Fès, ville de mes ancêtres, mais où je n'ai jamais vécu. Très honoré donc de faire cette présentation devant vous. Alors 18 minutes c'est court et long à la fois, et quand j'ai demandé aux organisateurs de quoi ils voulaient que je parle, on m'a dit parlez de vous et parlez de votre parcours atypique. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler que de bois, cela serait bien trop ennuyeux. Mais je parlerai plus tôt et le plus sincèrement possible de ce que mon parcours m'a appris. Ce sont mes leçons de vie, mes vérités, mes observations. Ce n'est pas forcément la seule vérité, mais j'espère qu'elles seront utiles à vous et j'espère que vous verrez qu'il y a d'autres voies possibles dans la vie et qu'il n'est jamais trop tard. J'ai choisi de me concentrer sur quelques observations, quelques leçons de vie, quelques questionnements qui m'obsèdent, sans ordre chronologique précis, les premières qui me venaient à l'esprit. J'ai choisi de me concentrer sur ces observations-là, mais avant d'en parler, je voudrais me présenter à vous le plus rapidement possible. Alors après un bac obtenu à Rome et des classes prépa en région parisienne, j'obtiens un diplôme d'ingénieur chimiste à Rennes et un master en management de la technologie à l'EM Lyon. J'ai passé dix ans au siège européen de la multinationale Procter & Gamble à Bruxelles. Alors autant dire, c'est dix ans dans l'armée, dans la fonction développement produit qui fait partie de la R&D, mais qui est une fonction unique à Procter puisqu'elle fait office d'interface entre le marketing et la recherche. La théorie étant que le marketer et le scientifique ne parlent pas le même langage et qu'il faut des gens pour tempérer. Par la suite, je passe trois ans à la tête de Nielsen Maroc, qui est un cabinet d'études de marché. Alors jusque-là, parcours classique, dira-t-on. Mais la petite différence, c'est qu'en parallèle, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Avant cette période et pendant cette période. Alors d'abord, quelques flashs de mon enfance, où j'ai eu une relation assez spéciale avec l'art. À dix ans, je gagne un concours de dessin au milieu d'une cinquantaine d'enfants lors d'un séjour dans un hôtel, alors que je n'aimais pas particulièrement le dessin. Au lycée, toujours pas d'intérêt particulier pour le dessin, mais un jour, un prof me donne un 20 sur 20 pour le dessin d'un dinosaure très bizarre. Je comprends pas, bon, très bien. À l'âge de 17 ans, je passe des semaines à travailler sur un documentaire sur Jacques Brel, qui est un montage de toutes ses interviews. Et pour être franc avec vous, je n'avais donné aucune importance particulière à ces événements. C'est par la suite que je comprendrais que tous ces événements allaient jouer un rôle fondamental dans ma vie. Puis vint le temps des classes préparatoires, où je découvre paradoxalement les plaisirs de l'enseignement, en donnant des cours de maths à des élèves en difficulté. Et j'avoue que ça me permettait aussi d'arrondir mes fins de mois. Mais j'avais compris une chose, c'est que le partage du savoir était une source considérable et inattendue de satisfaction. Puis j'ai commencé à travailler chez Procter. Mon boulot est passionnant et très prenant. Il m'emmène dans les quatre coins du monde, du Pakistan à la Russie, en passant par la Turquie, l'Égypte, l'Italie ou les États-Unis. Je devais étudier les comportements des consommateurs afin de pouvoir développer de nouveaux produits, adaptés à leurs besoins. Mais ce que je réalisais, c'est qu'au cours des années, cela commençait à me prendre beaucoup trop de temps et que je n'avais plus de moment à consacrer à moi-même. Quand j'en prends conscience, la pulsion est trop forte. Je me mets à peindre par le hasard d'une amie peintre qui me le propose et je commence dans la foulée à faire des courts-métrages. Je signale au passage que je ne me suis plus arrêté depuis. Alors me voilà bien avancé. Avant, je n'avais plus de vie. Maintenant, je n'ai plus de nuit. Puisque malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Alors je travaillais le jour au bureau et la nuit, je travaillais avec un pinceau et une caméra. Et j'ai fait cela jusqu'au jour où mes activités artistiques ont commencé à prendre beaucoup plus de place que je ne pensais. On m'achetait mes toiles, on me proposait d'exposer, je montrais mes courts-métrages. L'art était en train de prendre le dessus. Après 25 ans à l'étranger, je décide donc de rentrer au Maroc au début des années 2000 pour commencer une nouvelle aventure dans mon pays où j'allais consacrer mon temps uniquement à ce que j'avais envie de faire. Ma jeunesse m'envoyait deux messages. Le premier, tu es capable de prendre un énorme plaisir dans la création artistique qui est devenue pour toi un moyen d'expression essentiel. Le deuxième message, il y a quelque chose de magique dans le partage du savoir. C'est à ces deux tâches que j'allais devoir me consacrer dorénavant. Alors aujourd'hui, j'expose régulièrement des peintures et quelques sculptures ou installations au Maroc à l'étranger. Mais à chaque fois que j'ai le temps, j'enseigne à l'université des matières aussi variées que le processus d'innovation ou l'analyse comportementale. C'est ce que j'ai fait à l'ISKE, ce que je fais aujourd'hui à Hawain et ce que je ferai prochainement à l'université internationale de Rabat. Alors passons maintenant à ce qui est plus intéressant, à séparer de moi, mes leçons de vie, mes questionnements. Qu'ai-je appris de mon parcours ? Qu'ai-je appris du monde des sciences, de l'entreprise ? Qu'ai-je appris de mon travail artistique ? Alors première leçon, prenez en main votre vie. Il est important de comprendre qui on est vraiment et cela peut prendre du temps. Il y a un proverbe qui dit à 40 ans, on devient ce qu'on est vraiment. Il est pratiquement impossible de fuir son destin. Si vous avez une grande passion, prenez le temps de la nourrir car elle ne demande que ça. Vous ne serez jamais vraiment capable de l'éteindre ou sinon elle vous rattrapera un jour. Et s'il est trop tard, c'est vous qui allez vous éteindre. L'important c'est de s'y préparer à son propre rythme. Alors si je résume donc et si je fais une analogie avec les sciences physiques, nous avons tous ici dans cette salle une énergie potentielle. Faites juste en sorte qu'elle s'exprime pleinement afin que vous puissiez devenir le meilleur de vous-même. Et le fait que nous ayons parlé de physique est une très bonne transition pour la suite qui est un de mes nombreux questionnements. Est-ce que l'artiste créatif que je suis est compatible avec le scientifique rationnel que j'ai appris à être ? Alors je crois qu'il ne faut surtout pas chercher à les opposer mais à les nourrir naturellement et mutuellement. Ce qui les unit, c'est la passion pour l'observation, la recherche et la création. Et un rejet de tous les conservatismes et toutes les formes de statu quo. Nous vivons dans une société qui aime compartimenter le travail, qui spécialise l'enseignement, qui n'encourage pas forcément la création et qui donne de moins en moins de place à la culture générale. Alors si vous avez la chance d'avoir des talents dans des domaines divers, travaillez-les sans relâche pour les développer et surtout exercez-les. Regardez d'ailleurs dans les différentes périodes de l'histoire où ces polyvalences n'étaient pas si incompatibles comme certains pourraient le croire aujourd'hui. Avec les Grecs déjà, Pythagore qui était astronome, philosophe, mathématicien. Et plus tard, les Perses et les Arabes, Avicenne qui était philosophe, écrivain, médecin et qui s'intéressait aussi à l'astronomie, à la chimie, à la psychologie. Albert West, qui était philosophe, juriste, mathématicien, médecin. Et en Europe aussi, quelques siècles plus tard, Léonard de Vinci, qui était ingénieur, peintre, sculpteur, botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain, et j'en oublie sûrement. Puis Pascal, connu pour être mathématicien, mais physicien, inventeur, philosophe. Alors aujourd'hui, même si c'est plus difficile, n'ayez pas peur d'être multiple ou polyvalent. C'est votre différence, faites-en votre richesse. Alors la prochaine question que je me pose, puisqu'on parle de création, c'est comment mettre notre cerveau dans les conditions idéales pour créer ? Et forcément, pour créer, il faut penser en dehors du cadre. Les Anglais disent « think outside the box », en dehors de la boîte. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, ce qui nous freine quand on veut créer, c'est que nous avons tendance à penser dans des schémas préétablis, à l'intérieur de certaines frontières intellectuelles et artistiques, où les règles sont et les codes sont bien définis. Nous sommes dans des paradigmes et des représentations du monde qu'il est difficile de briser. Il faudrait presque faire comme disait le peintre Dubuffet, il faut tout désapprendre pour mieux apprendre et créer de nouveau. Alors là, je vais vous raconter une anecdote de Jack Welch, le PDG de General Electric, l'ancien PDG de General Electric pendant 20 ans. C'est un des capitaines d'industrie les plus respectés aux Etats-Unis et qui avait un leadership énorme et qui a fait de cette compagnie l'une des plus respectées aux Etats-Unis. Alors, je vais vous raconter comment il est devenu PDG. Alors, son prédécesseur était sur le point d'aller à la retraite et devait désigner un successeur. Il avait une dizaine de vice-présidents et il devait en choisir un. Il a décidé d'utiliser un stratagème en les recevant individuellement et en leur posant tous la même question pour faire une recommandation par la suite sur celui qui était le plus prometteur. Alors, la question était la suivante. Imaginez demain que vous et moi ayons un crash d'avion. Qui recommanderiez-vous comme futur PDG de la compagnie ? Alors, il reçoit le premier vice-président. Il lui pose la question. Et l'autre, le vice-président répond, donne le nom d'un de ses autres collègues en bonne âme et conscience. De même pour le deuxième qui donne le nom d'un autre vice-président. Identique pour tous les autres qu'il reçoit un à un. Jusqu'à ce qu'il reçoive Jack Welch. Et il lui pose la question. Imaginez demain que vous et moi ayons un crash d'avion. Qui recommanderiez-vous comme futur PDG de la compagnie ? Alors, Jack Welch prend 15 secondes pour réfléchir et répond, évidemment, moi. Le PDG est très étonné, ne comprend rien. Il lui dit, comment ça, vous ? Pourquoi ? Il répond, mais bien sûr, moi. Parce que je sais que moi, je survivrai au crash d'avion. Et bien sûr, on lui donna le poste. Alors, l'idée générale ici, c'est de se dire que devant la plus grande adversité, il faut changer de paradigme. Se demander si toutes les évidences ne peuvent pas être reconsidérées. Ici, Jack Welch s'est demandé pourquoi l'accident d'avion signifiait automatiquement la mort et l'abandon de son objectif de devenir le prochain président. Il s'est posé la question de savoir dans quel cas de figure on peut encore y arriver. Et la seule solution était la survie au crash. Alors, passons maintenant plus précisément au monde de l'art et sur un autre des questionnements. Alors, une des questions que je me pose, c'est celle-ci. L'offre culturelle mondiale aujourd'hui est-elle pauvre, riche ou diluée ? Je me posais le jour la question suivante. Vu qu'il n'y a jamais eu autant de pays démocratiques qu'aujourd'hui, ou prétendu tel, par les critères unus, donc d'esprit libre de créer, vu que la technologie est de plus en plus accessible au commun des mortels. De quoi libérer toutes les énergies, donc. Alors, pourquoi alors vivons-nous culturellement l'une des périodes les plus pauvres de l'histoire ? Où sont les génies absolus ? Où sont les Mozart ? Où sont les Van Gogh, les Picasso, les Chaplin, Shakespeare, Molière, Kubrick du XXIème siècle ? Pourquoi les lauréats des émissions de télé-réalité sont devenus les nouvelles stars ? J'ai posé ces questions à quelques amis auteurs, artistes, universitaires ou journalistes. On en a discuté longuement. Voilà en gros les deux idées qui ressortent de ces débats. La première idée, c'est que le monde aujourd'hui se transforme à une vitesse vertigineuse. L'irruption d'Internet et des réseaux sociaux bouleversent profondément nos modes de vie et redéfinissent notre rapport à l'objet artistique. La consommation, la fabrication, la diffusion, la commercialisation d'objets artistiques est aujourd'hui accessible à tout le monde. Tout le monde crée, tout le monde diffuse. Alors cela donne cette impression que plus rien de bon ne se produit. La visibilité dont bénéficiaient les meilleures œuvres se trouve maintenant diluée. Alors les optimistes disent qu'elles sont toujours là, ces grandes œuvres, mais qu'elles sont plus dures à détecter au milieu de cette immense production. La seconde idée que je veux partager avec vous est relative au rôle de l'argent. La théorie ici, c'est que la machine capitaliste est devenue beaucoup plus exigeante. On va prendre un exemple. Dans l'industrie musicale, aucun artiste ne peut aujourd'hui encaisser trois échecs populaires avant d'enregistrer un succès. C'était le cas par exemple de Bruce Springsteen qui a fait trois flops avant d'enregistrer son fameux album Born to Run en 1975. Les maisons de disques gérées par des mélomanes n'existent plus. Elles sont aux mains de financiers dont le souci de la rentabilité est une obsession. On ne prend plus aucun risque. L'équivalent d'un Bob Marley, capable de déstabiliser un public novice à la première écoute, ne serait jamais programmé en prime time aujourd'hui. Alors je laisserai à chacun de vous le soin de se faire une idée sur la question. Et maintenant donc je vais devoir conclure et je voudrais conclure sur les transformations que connaît le monde arabe aujourd'hui, Maroc compris, et sur les opportunités extraordinaires que cela représente pour cette région du monde. L'histoire est en marche et il y a une prise de conscience générale que plus rien ne sera comme avant. Les peuples aspirent à plus de dignité et ils seront forcément entendus. Comment, par quel biais, à quel rythme, seule l'histoire nous le dira. De plus en plus de gens s'expriment à travers des débats sains, intelligents et passionnés. Les citoyens commencent à prendre conscience que s'exprimer peut aider la société à trouver le meilleur moyen de se réformer. Et pour faire avancer les choses, nous avons besoin, nous tous, de faire preuve d'intelligence collective qui est tout sauf la somme des intelligences individuelles et comprendre qu'il faut se mettre enfin au service de l'intérêt général. Quand je dis nous tous, ce sont les citoyens, la société civile, les intellectuels, les artistes, les étudiants, les chercheurs universitaires, les entrepreneurs, les éducateurs sociaux, les militants associatifs, les politiques, les jeunes. Chacun doit élever son niveau de conscience chez lui, dans sa famille, dans son bureau ou dans son atelier ou dans la rue pour participer de la manière qu'ils croient la plus propice à ce mouvement réformateur, ne serait-ce que par le débat d'idées. Utilisons ces débats d'idées pour en faire un facteur de cohésion sociale, un grand déficit dans le monde arabe. Nous sommes donc dorénavant tous responsables de l'avenir et de notre devenir. Nous devons tenir la promesse qui est celle d'apporter à cette peuple la liberté, la justice et l'égalité des chances, ou ce que j'appellerai tout simplement le progrès. Je vous remercie pour votre attention. Merci.